Musique Dans le cadre de ma mission professionnelle sur Zanzibar, l'organisation d'événements culturels avait une place importante. Confrontée à de nombreuses reprises à certains des avantages de la vie sur une île, comme une connexion internet plus que bancale, j'ai dû à ce moment de ma mission faire preuve de beaucoup de patience et d'adaptation. Une action nationale avait été mise en place en partenariat avec l'ambassade de France en Tanzanie, pour pouvoir élever les consciences sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Une campagne de 16 jours avait donc été organisée sur le continent dans cette optique. Ce mois en particulier a été un mois très important pour nous. Nous nous devions donc de marquer le coup et de faire les choses bien, à notre échelle. On voulait créer quelque chose de nouveau, loin des simples débats d'idées souvent proposés au sein des alliances. Après tout, on n'est pas une alliance, alors autant faire les choses à notre sauce, non ? Et même dans le bruit constant de la ville, on avait des idées plein la tête. Il nous fallait organiser un événement dynamique, qui bouge, qui surprend et qui fait parler. Ma collègue Béatrice était très souvent à vélo, ce qui pouvait souvent surprendre les locaux. Une femme, Mzongo, à vélo ? Impensable, étonnant. Pourtant, elles aiment ça. Certaines de nos membres nous ont même confié en avoir fait étant petites, mais qu'une fois devenues femmes, ce n'était plus correct. L'idée qu'elles puissent faire du vélo, passer la puberté, était souvent mal vue. C'est comme ça que nous avions eu l'idée d'organiser cette course à vélo exclusivement féminine. Une première sur l'île. Mais à un mois de la date prévue, il nous fallait trouver les bons contacts pour faire de cet événement un succès. Oui, vous avez bien entendu, un mois. Un mois de stress, de remise en question, de prise de tête par le non-professionnalisme de certains de nos prestataires. Mon dieu, les prestataires. J'ai vraiment cru devenir folle. C'est clairement à ce moment-là que ma capacité d'adaptation a été mise à l'épreuve. Entre un partenaire qui accepte de nous fournir les vélos gratuitement, puis se rétracte réclamant d'être payé au dernier moment. Des juges qu'il fallait payer également. Des participantes qu'il fallait payer. Bon sang, on se rend vite compte que rien n'est faisable sur cette île sans payer. Payer, payer, toujours payer. Même leur motivation. Malgré toutes nos craintes, on a tout de même réussi à s'entourer de partenaires motivés et prêts à s'investir pour cet événement. Que ce soit pour fournir des lots de cadeaux, tels que des produits d'hygiène lavables, des produits cosmétiques ou de simples collations, leur implication a été une bouffée d'air frais pendant ces semaines stressantes. Bien évidemment, pour organiser ce genre de course, il nous fallait donner notre personne. Partir en repérage du lieu de l'événement était donc obligatoire. On s'est donc équipé de nos vélos, Jane, Béatrice et moi-même, et avons fait le parcours prévu pour les participantes, histoire de s'assurer que la route était praticable et challengeante. Cette étape de l'organisation fut également un moyen pour nous de nous détendre et profiter d'un moment en équipe. On se fait des champions. Parmi les problèmes qu'on a eu à rencontrer figure la bêtise de notre imprimeur, qui a vu plus judicieux de ne pas utiliser le fichier qui lui a été envoyé et récupérer le logo de l'ambassade de France, notre principal partenaire, sur Google Images. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des goodies, ici des gourdes, au nom de l'ambassade de France, aux Etats-Unis. Et oui, en trois jours, je suis passée de la Tanzanie aux Etats-Unis. Et oui, en trois jours, je suis passée de l'ambassade de France. A quelques jours de la course, on a décidé d'organiser une petite session d'entraînement devant nos locaux pour les participantes qui souhaitaient remonter en selle avant le jour J. Ce fut pour elle l'occasion de se réapproprier leur vélo et pour nous de promouvoir l'événement sur une place où il y a beaucoup de passages quotidiennement. Un bon coup de com' qui nous a aidé à remplir notre liste de candidates. Parmi nos partenaires principaux, on a eu la chance de rencontrer Sabrina, entrepreneur et générante d'un atelier de couture en dehors de la ville. Sabrina nous a été d'une grande aide dans l'organisation de cet événement, que ce soit en termes de conseils, de contacts et même de sponsorship. Formant deux jeunes femmes à la couture et à la fabrication de serviettes hygiéniques lavables qu'elle nous a fournies pour l'occasion, visiter son atelier et voir le dévouement avec lequel elle gère son entreprise nous a clairement impressionnés et motivés. Cet événement allait être un succès. À ce stade, le contraire était inimaginable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un succès. Il me semble qu'ils ont pu tous ressembler à ça. Vous vous souvenez mon problème de gourdes ? Eh bien la farce continue jusqu'au bout. On avait demandé des gourdes de petite taille et on s'est retrouvés avec un mélange de 5 tailles différentes empilées dans un gros carton. N'est-ce pas magnifique ? Ça y est, après un peu plus d'un mois de travail, le jour tant attendu était enfin arrivé. Suite à un réveil très matinal, nous voilà en route pour le point de départ de la course. À notre arrivée, agréablement surpris par la ponctualité et la motivation des filles, le stress des jours précédents nous a paru insignifiant comparé à celui qui nous habitait à ce moment-là. Du bon stress, bien évidemment. Il était temps de commencer. Tout d'abord, par trier chaque participante inscrite en leur offrant une gourde remplie d'eau, une petite collation et un dossard chacune. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'on a ressentie lorsqu'on s'est rendu compte que les 50 places prévues pour cette première édition avaient été remplies, sans aucun désistement et avec une liste d'attente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'organisation de cette course a été un vrai parcours du combattant, mais on s'est accrochés. Avec le peu de budget qu'on avait et une équipe soudée, on était persuadés qu'on pouvait faire de cet événement une référence sur l'île. Nous n'étions que 4, et pourtant avec un minimum de volonté et de bons contacts, nous avons réussi à nous en sortir, pas sans obstacles bien évidemment, même le jour de l'événement. Entre des sponsors qui acceptent le projet pour se rétracter par la suite, ou ne répondent tout simplement pas, des photographes recrutés à la va-vite et qui n'ont pas pris leur travail au sérieux, bref, des problèmes du début à la fin de cette aventure. Mais malgré tout, on a tout de même eu beaucoup de positifs, comme la gentillesse et l'implication de Sabrina, ou de Robin Batista, photographe talentueux qui nous a rejoint le jour de l'événement et l'a immortalisé parfaitement sans rien demander en retour. C'est ce genre de personne qui a fait de cette action un succès, que ce soit nos sponsors et partenaires, Sabrina, Robin, les membres de la Croix-Rouge et la mobilisation des cyclistes qui ont encadré la course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Après environ deux heures de compétition, il était finalement temps de faire le bilan de chaque départ et d'annoncer la gagnante. On a donc pris le temps de préparer des certificats de participation et de réussite pour chacune. « Asimam Ghani Arafa Mohamed Ruiz Will she have one more? Alejandro Arafa Mohamed Ruiz Arafa Mohamed Ruiz Un grand bravo à Fatma pour sa victoire et à ses camarades qui se sont donnés tout le long de cette course, malgré un parcours difficile. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agissait, partager ces moments avec des femmes fortes et courageuses qui respirent la joie de vie. Une chose est sûre, c'est qu'être bien entouré est très important pour ce genre d'aventure. Et je dois avouer que pour le coup, je l'ai plutôt bien été. Alors merci à Jane, Béatrice et Mohamed d'avoir été la parfaite équipe du début à la fin. Malgré notre effectif réduit, notre mission a été un succès et je n'en suis pas peu fière. Sous-titrage Société Radio-Canada